à bougey 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 a a ligal du gougou du gougou au papa le légey a gugougou a bu gougou du gougou de campagne gaoundere bougey a ligal du gougou e kie a bigou a gugougou du gougou a ligal du gougou de gabi gabagou gougou du gougou a ligal du cibel gougou a gugou 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 a ligal du gougou laga voilà chers habitants de Ngaoundere que Dieu bénisse bonjour à tout le monde a bu gougou gugou a gugou 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 j'ai cause le langage de Jemima voilà nous sommes en route Ngaoundere dans le train déjà en partance de la ville de Ngaoundere pour la grande campagne d'évangélisation il est grande de ma Ch région je décidais le temps monte maman là bas quoi se passe pires mère j'ai eu pu ai gogh geh gougou gugou 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 gukou gugou guj gaugeuck guglou gugou gu yeah je te bénisse où que tu sois, au non-sovoir à nous suivre, que la grâce de Dieu qui passe, là est l'argent du soin qu'on t'a m'entendé, je suis en patience, je m'attends, je n'ai pas à l'appelé, je m'attends, s'il te plaît, voilà, on est en route pour Gangaré, nous sommes dans le train, et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la vie, la santé, la longévité qu'il nous accorde, et je suis avec la soeur Jamie Maikane, là tu dis bonsoir aux gens, bonjour, bonsoir, je n'ai pas le français voilà nous allons en afrique ça quitte comme le cheval moi le cheval est gentil tu es au sol d'abord voilà chez l'habitat je voudrais juste vous dire que nous avons deux jours avec vous dans la ville d'Ngaondeire ne manquez pas ça se passera au Naraef voilà vers les logements sociaux ce mercredi et jeudi tous les soirs à partir de 17h ça sera puissant la main de Dieu se manifestera avec efficacité au milieu de nous du matin je vais m'asseoir maintenant je vais parler je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup voilà oh oui donc bien aimé Marie-Pibataire Baboucha oh Baboucha oh taille tiens tiens voilà bébé elle a tenu à aller avec mon mission cette fois-ci et ouais je ne me sentais pas bien je ne me trouvais pas de la laisser c'est bon la former déjà à l'oeuvre du ministère parce que quand elle grandira il faudra bien qu'elle continue cette oeuvre à la peine puis je travaille pour le Seigneur je voudrais dire tout simplement que le Seigneur vous bénisse que sa main soit sur vous et je voudrais aussi partager avec vous sur les choses qu'on a pu enseigner les choses sur lesquelles nous avons eu à parler et que Jésus nous vous protège Amen attend je parle de ma fille vous voyez nous n'avons pas de sommeil ni de répit nous servons le Seigneur les écouteurs sont comme nous ma fille je parle comme ça depuis 16h et je sens bien le son ici le son de Boutouna je voudrais répondre tout simplement au bien-aimé vous savez il y a des hommes de Dieu qui troublaient l'église qui troublaient l'église je cousais tout à l'heure avec une jeune soeur qui me partageait ce qu'elle entend Dieu le nom de Dieu me concerne moi je pense que parlant de l'option prophétique parlant de la foule parlant de cette grâce là j'ai dit à la soeur qu'elle savait tout simplement dire que l'âge n'ont pas son nom de Dieu elle savait simplement dire que les gens reconnaissent quand même que nous portons une grâce mais seulement ils ne sont pas sûrs de la source de la grâce ce qui est déjà bien pour un début il faut que les gens comprennent il y a même un païen qui a à ça un musicien qui a dit la vraie magie sur le travail parce que j'ai le même reçu généralement pour lui apporter une prime une offrande parce qu'il a bien chanteur ça c'est les païens qui font appeler ces choses là mieux que les enfants de Dieu nous on est dans la mission tous les jours on a des églises partout en Afrique, en Europe on a des enfants partout dans le monde entier on ne dort pas on travaille toi tu dors tu vas avoir les mêmes résultats que moi ce n'est pas possible c'est normal que tu crois que je suis sorcier parce que tu n'es pas riche en fait l'oeuvre de Dieu mes amis c'est le principe du travail Jésus-Christ nous l'a dit il est là de la parabole la parabole des talents il a donné à chaque serviteur un talent et les autres sont allés et ils ont enterré leur talent et l'autre est allé puis l'autre a multiplié l'autre a multiplié leur talent et ça fait que Dieu les a bénis ils ont travaillé ils ont eu la récompense à la fin de la journée il faut que l'église arrête de penser que rassembler les gens c'est la source de l'église c'est normal déjà parce que au Cameroun l'église encore dans l'obscurantisme et dimanche j'ai parlé j'ai parlé sur ça sur les criminels de l'évangile c'est ce genre de pasteur qui tue l'église qui rende Dieu incapable qui montre à l'église que Dieu est incapable de donner à quelqu'un dont le prophétie est jusqu'ici que Dieu est incapable de rassembler des milliers des milliers des gens derrière oui dès que vous vous rassemblez des gens vous marquez votre génération là c'est la source de l'église mais là le problème c'est que eux ils disent qu'ils sont les vrais serviteurs de Dieu oui ils sont des vrais serviteurs de Dieu mais si votre Dieu est vrai donc où sont ses œuvres quand le Seigneur m'a appelé il m'a dit la grâce le Seigneur m'a dit quand le temps s'est raconté tu t'énerveras tu t'énerveras c'est ça la question qu'il faut que les gens se posent aujourd'hui c'est trop facile de dire non l'autre il est sorcier mais ton Dieu don fait quoi de toi pourquoi ton Dieu ne rassemble pas les gens pourquoi ton Dieu ne donne pas la capacité de prophétiser puisque tous ces dons là c'est dans la Bible qu'on le trouve tu lis la Bible tu prends ça dans ton église pourquoi tu ne vois même pas l'autre il prophétise c'est pas la puissance de Satan pourquoi donc toi t'as pas de don de prophétiser qui prend la puissance du Saint-Esprit c'est pour ça que les gens s'attaquent au Saint-Esprit sans le savoir et s'attirent des malédictions et puis tu te rends compte que le ministère est quelqu'un qui n'avance pas sa famille était toute la pauvreté la misère parce que la malédiction endante ta vie par ta bouche Jésus a dit quoi il dit par les paroles de ta bouche tu seras justifié et par les paroles de ta bouche tu seras condamné je t'en мне tu as besoin d'un chan on a mon Dieu on a fait 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 et après cela on est encore dans une autre nation moi je pense que les gens doivent cesser de penser qu'est Dieu 느낌 C'est ça que est-ce que le hokata c'est de ça que j'ai parlé de criminel de l'évolution des personnes des personnes qui pensent que Dieu, tout ce qui brille est du diable, tout ce qui est glorieux est de Satan. Dès que quelqu'un opère des miracles, c'est le diable. Vous avez vu qu'au Cameroun, qui rassemble des gens opère des miracles, manifeste la grâce de Dieu, ce qui est écrit conforme au sein de l'Écriture, et qu'on ne t'accepte pas les sources. Qui ? Je suis en train d'aller à la gomme de rever ce que la main de Dieu fera. Dieu lui fait confiance. Moi, je suis qui, Ferdinand, c'est qui, dans tous ces affaires. On va prophétiser, on va aller dans les meilleurs secrets de Dieu. Non, c'est ça, le prophétique, en fait. On fait confiance à Dieu, et c'est Dieu qui est là, avec vous. Oui, bien sûr. Vous comprenez ? Moi, je pense qu'on est le prophète. Marquons notre génération. On a décidé de marquer notre génération. Si toi, tu crois que réussis la richesse, le succès, c'est la sanctionnerie, moi, je crois que Dieu me donnera cela. Dieu me donne cela. L'Église au Cameroun fera des choses plus fortes. C'est vrai que nous sommes de la génération sacrifiée. Et donnera tout ce que papa veut à papa. Donc, c'est une génération sacrifiée. Nous sommes de la génération sacrifiée. Ceux qui viendront après nous vont servir Dieu ou autrement. Ils vont juger. Ils vont trouver un terrain déblé. Ils vont avoir la bénédiction. Et ils vont prospérer dans une nation qui aura compris les choses qu'elle comprend pour aujourd'hui. Dès qu'un homme de Dieu a une voiture, une belle voiture, on dit qu'il a trempé pour avoir la voiture. C'est une mentalité de pauvreté, d'obscurantisme dans laquelle nous sommes. Et c'est les prédicateurs, certains prédicateurs qui sont frustrés dans le ministère, qui partagent ce genre d'évangile. Comment quelqu'un peut quitter sa maison ? Il va dire, non, parce que le prophète, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Son notion-là, c'est parce qu'il vend les gens. En fait, tu n'es pas un sorcier, c'est un prophète. Voilà. Donc, pour dire qu'en fait, mon ami m'a dit, nous sommes des prophètes. Maintenant, tu vas demander à la personne, ça s'est passé où ? C'est très facile. Vous voyez sur Internet, c'est temps, il y a eu une épidémie de certaines soeurs possédées. Pour soindre ignorantes, ils asseillent derrière leur clavier pour commencer à parler des hommes de Dieu. Telles-ci, c'est une forme de Dieu. Vraiment, j'ai vu dans la vision. Mon ami, ta vision, tu es sûre que ça vient de Dieu ? Tout le monde peut rêver. Le philosophe Montaigne a dit quoi du mécanisme ? Il dit à partir du moment où les hommes... C'est ça, arrive. As-ya. Je peux te donner un peu de de l'eau. Attends, je peux te donner un peu. Il dit à partir du moment où les hommes se sentent habitués de faire parler de Dieu, chacun l'a fait parler de sa manière. Dialement, il y a de l'énergie. Non, non. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Ça va, patience. Il dit à partir du moment où les hommes se sentent habitués de faire parler de Dieu. As-ya, ça va. Chacun l'a fait parler à sa façon. On peut dire que c'est trop facile de dire aux gens... Ah non, ça c'est un faux prophète. Ça c'est un faux pasteur. Ça c'est un faux prophète. Les prophètes sont pas prêts. C'est pas comme ça qu'on rectifie le faux. On rectifie pas les oeuvres. Ça te dit aux gens que non, non, ça c'est pas la vraie prophète. Attendez, moi je vais vous montrer. Tu appelles quelqu'un, tu lui révèles les secrets de son cœur. De A à Z. Là on va applaudir. Meurtre pour éviter fidèle. Vous allez dire, waouh. Il a raison. Mais il a raison. Puisqu'il parle et il démontre ce qu'il dit. Mais le prophète dit, il est aveugle, plus aveugle, mais qu'un parti. Mais tu ne vois rien du tout. Tu es plus aveugle que l'esprit d'aveuglement lui-même. Mais tu ouvres la bouche pour insulter ceux qui voient. Mes amis, c'est pas comme ça. Lorsqu'Elie est venu pour dénoncer les prophètes de Bâle. Parce qu'aujourd'hui là, on a les prophètes de Facebook, des réseaux sociaux. Ils sont dénués et dénués de tout puissant de Dieu. Lorsqu'Elie a appelé les prophètes de Bâle. Les prophètes de YouTube. Oui. Lorsqu'Elie a appelé les prophètes de Bâle, il leur a dit, il a mis le feu, il a mis le roi. Il a dit, si vous êtes des vrais prophètes, montrez la puissance de votre Dieu ici, maintenant. Si Bâle est dur, si Astarte est dur, montrez la puissance d'en amener à une démonstration. C'est comme ça qu'on doit faire beaucoup bavarder derrière les claviers. Parfois, même l'église, tu n'as pas. Tu parles comme ça, elle a déjà fait ton église, elles sont déjà hors le bâle, tu as des assassins de l'église. Tu veux t'insulter les lois et les autorités. Et il leur dit, ok, priez donc si Bâle est Dieu et Astarte est, priez 850 faux prophètes. Il leur lance un défi. Dévant le pays, il appelle le pays et il dit, ok, assieds-y. Les gars ont prié du matin jusqu'à midi. Il demande que le feu descende du ciel, sans allumer le fave et une allumette. Et à midi, Elie se moque d'eux. Elie leur dit, ah, peut-être votre Dieu dort. Peut-être il est occupé, ou il a voyagé. Il y a encore fort, des gars ont pu élever la voie. Ils ont prié de plus belle. Rien ne s'est passé. Il a dit, ok, vous n'avez pas réussi. Maintenant, je vais aussi faire ma démonstration. Et il dit, creusez-moi la terre. On creuse. Il dit, versez l'eau. On verse. Il dit, ajoutez l'eau. On a mis de l'eau jusqu'au débordement. Là, Elie lève les yeux verts au ciel. Demande. Et le feu de Dieu descend. Le feu consulne le poste. Le feu boit l'eau. Et le feu mangeait la terre. Et à partir de ce jour-là, les prophètes, les faux prophètes ont été égorgés. Et le peuple a su que l'éternel était dû. Voilà comment ça doit se passer, mes amis. Ce n'est pas que tu viens de dire que non, tel qu'il rassemble les gens, ce n'est pas la foule qui compte. Ce n'est pas la foule qui compte. Jésus, excusez-moi, s'il vous plaît. Jésus n'avait pas la foule. Jésus-Christ avait la foule, mes amis. Jésus parfois prêchait à 5 000 personnes. À 12 000 personnes, cette location. Plus de 12 000 personnes. Jésus faisait des miracles. Oui. Et guérissait des miracles. Donc nous faisons les choses que Jésus-Christ a faites. Et c'est trop facile de se lever. Insultez-t-elle, mépréchez-t-elle et vous portez la malédiction chez vous. Faites attention aux serviteurs de Dieu. C'est ça qui détruit l'Église. Tu vois une sœur, elle va l'objet entre et ses trompes sont touchées. C'est sa bouche, sa malédiction. Les hommes de Dieu qu'elle porte. Une autre est stérile. La malédiction des hommes de Dieu. L'autre est malade frappée de la tête jusqu'à la plante des pieds. Incomparable pourquoi. La malédiction des hommes de Dieu. L'autre est la pauvreté. La malédiction des hommes de Dieu. Aucun respect. L'Église de ces générations ne respecte rien. Les hommes de Dieu. Peu sont des enfants de Dieu qui respectent les hommes de Dieu. Pour peu que tu commences à donner accès à quelqu'un qui avait un semblant de respect. Il entend de l'intimité. Il commence à te tutoyer. Il te salue. Et puis il fait le dos avec le doigt. Aucun respect des choses simples. Il te parle qu'en n'importe qui. On ne considère pas que ça c'est une autorité spirituelle. Autant Jésus-Christ a dit au décommené nos prophètes. Et il se pronomède à mes prophètes. Celui qui recevra le prophète en qualité de prophète. Il recevra l'héritage de ce prophète. Tu vois ce moment-là. Elle est souffrante mais elle se bat. Ça va. Donc bien-aimée, et je transmets les mêmes gènes à ma fille. Je lui transmets les mêmes gènes. Dimanche, elle était malade. Elle était vraiment... Elle chauffait comme le feu. Mais elle a tenu à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a chanté. Elle a chanté étant malade. Il y avait que moi et sa tante qui savions qu'elle était vraiment malade. Qu'elle était souffrante. Elle pouvait se tenir debout. Vous avez remarqué qu'elle était couchée sur moi. Et quand je prêchais, elle s'est couchée sur le canapé. Et la première fois qu'elle le fasse, elle ne se sentait pas du tout bien. Mais elle a tenu à chanter. Lorsqu'elle finit de chanter, elle vient chez moi. Elle me dit, papa, j'espère que je n'ai pas déçu les gens. J'espère que je n'ai pas déçu les gens parlant de l'église. Parce que j'ai fait des efforts, j'ai fait des efforts, des efforts, pour ne jamais lister ces tronçons. Voilà, elle m'a dit que j'espère que je n'ai pas déçu les gens. Et ils n'ont pas su que j'étais malade. J'ai tenu à chanter. Et elle me demande, papa, j'espère que je n'ai pas déçu les gens. Parce que j'ai chanté, et j'ai tout fait pour qu'on ne sache pas que je suis malade. Et mon papa, il m'a dit que j'ai perdu, que je n'ai même pas déçu une personne. Et je lui ai dit, tu n'as déçu une personne. Au contraire, tu as été brave pour maman. Il m'a pas su que j'étais malade. Elle est rentrée à la maison, elle est couché dans la voiture et tout ça. Donc moi je pense que les gens de la France, comprennent que même dans l'œuvre de Dieu, le succès c'est le travail. Tu vas rester imparissé, tu n'évangélisez jamais. Tu n'as jamais voyagé pour precher l'évangile, comme nous faisons en implant des églises partout. Donc sachez que même si vous êtes malade, vous faisez de l'effort pour être fort. Oui, vous faites de l'effort, vous faites de l'effort. Faites de l'effort. Merci. Je vais être fort. Oui. Et à chaque fois que je lui demandais, tu vas pour moi, elle dit, mais ça va papa. Elle me touche la joue, elle dit, mais papa, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai vu en elle le courage d'une guerrière. J'ai vu en elle moi, j'ai vu en elle mon sang. Je suis vu en elle sa mère. Son seul, sa mère était engagée. Le courage de ma mère, on laisse les peines. Attends, on va peut-être en train de passer, attends. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Le courage de ma mère, on laisse les peines. Wow. Amen. Ça c'est extraordinaire. T'as dit que le courage de ma mère, on laisse les peines. C'est pour dire quoi? Nous sommes d'une autre race de sa vie. Nous servons Dieu d'une autre façon. Tu peux avoir un pasteur qui a mille brebis, qui a dix mille personnes, cent mille personnes, des millions de personnes qui le suivent. Et tu veux que ce soit, ça soit pauvre. Tu es malade dans ta tête ou quoi? Tu as la vie à la tête. Non mais sérieux, soyons un peu sérieux. C'est ce que j'ai dit à un commissaire de police, un jour qui me demande que votre recherche vienne. Je lui ai dit mais attendez. J'ai dit au commissaire que je fais culte avec dix mille personnes. J'ai des millions de personnes qui me suivent dans le monde entier. Mes amis, je vais être pauvre. Comment les gens sont méchants jusqu'à ce point? Torturent dans leur esprit. Vous pouvez imaginer et comparer un pasteur qui a cent personnes dans son église, un pasteur qui a des millions de gens qui le suivent. Il suffit seulement que je me mette ici sur le téléphone et je dis que je veux dix millions. Les gens vont se mobiliser là, c'est rien. Où c'est des cou***** ? Où c'est toutou ? Où c'est toutou ? Tu as raison. Quelle est-ce que tu as raison ? Donc, Donc, Je ne te comprends pas. Je l'ai dit qu'il ne faut pas être en fait jusqu'à ce point-là. Pour être méchant et mauvais jusqu'à ce point, mes amis. Sincèrement. Dieu nous aime tellement. Le Seigneur nous a donné tellement de connexions, tellement d'enfants. Donc, voilà, bien aimé. Moi, je pense que ces hommes de Dieu-là, vous, vous êtes au service du diable. C'est vous qui servez Satan. C'est la vue des faux témoignages qu'on t'envoie au prochain. Quand tu dis qu'un homme de Dieu a vendu les gens, tu étais là quand il vendait, elle va nous montrer le marché. Elle se le fera. Vous n'avez pas peur de Dieu, mes amis. Vous n'avez pas peur des saints et cruis. C'est vous qui êtes prédicateur. La vie dit, tu me porteras pour le faux témoignage contre ton prochain. Faux témoignage veut dire que ce que tu dis là est faux. C'est-à-dire que l'homme, la personne que tu as accusée là est innocente. Mais entre nous, mes amis, où est la crainte de Dieu dans l'église aujourd'hui ? Tu as vu. Et la vie dit quoi ? De ne pas accepter d'accuser. Ouvrez, entrez. Oui. Donc, bien aimer la crainte de Dieu. Oui, merci. Oui. Après le petit calme qu'on fasse. D'accord, merci. On nous a déjà dit. On nous a déjà dit. On a déjà dit. Grâce à ça. C'est la chance de rire. C'est qu'il y a des personnes qui n'auraient jamais cru que certaines personnes puissent être aujourd'hui des identités remarquables dans l'église. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est la grâce de Dieu qui agit. Et que la main de Dieu... La main de Dieu... Monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous de vous aider. Oh, attendez, vous avez vu le direct. Oui, il y a un problème. Alors, je vais vous dire. Alors, il y a un petit peu. Voilà, désolé le réseau, parce que nous sommes en train de bouger en montant. Vous aimez la route ? Non, je disais. Oui. Les repas, ça ne s'est pas solide. Je pense que ça dépend des écoles. Mais il y a, s'il vous plaît, il y a deux oiseaux. Les filles, ils sont reviens, voilà. Oui, je ne fais pas vos batterilles. Non, pas d'accord. Ok, je vais appeler les nuits. Oui, il faut entrer le filet. Voilà. Est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on me suit là ? Admire, vous adorez. Si les écouteurs ne devraient pas brancher au téléphone. J'ai dit, moi, ma part d'assistante que je vais... Voilà ma secrétaire, ma secrétaire, quel faux secrétaire qu'est-ce que j'ai comme ça. Donc, je les écoutais aux oreilles, mais ce n'était pas connecté. Ce n'était pas connecté ici. C'était à l'oreille, mais c'était pas connecté au téléphone. Et ça passait ici ? Oui, le direct passe, mais... Voilà, bien aimé, je voudrais tout simplement que les gens comprennent. Je disais qu'il y a certaines personnes que, selon les hommes, Dieu ne devrait pas utiliser dans notre nation. Mais vous... Voilà, je disais... Attends... Amen. Amen, il est en moi, Jésus. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a des personnes qui, dans notre pays ici, ou dans l'église, pensent qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu ne devrait pas utiliser à cause des préjugés, à cause des jalousies vaines. Maintenant, comme Dieu voit les cœurs, Dieu sonde les cœurs, alors, Dieu lève qu'il veut. La Bible dit dans le chapitre de 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de soi, et le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas. Pas que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu ne connaissais pas. Pas que tu es dans la sécurité et tout, dans la galère, la misère dans l'église. Parce que toi, tu avais une certaine position.